Nous sommes au lancement du tout dernier projet immobilier de Brocolini, le prestigieux Le Sherbrooke, situé en plein cœur d'un quartier qui regorge tant d'histoire et d'architecture, le Carré Mille-Doré. Brocolini n'est certainement pas à son premier projet immobilier, mais qu'est-ce qui différencie Le Sherbrooke à d'autres projets antérieurs? Pour moi, c'est le quartier. C'est le Mille-Carré-Doré. C'est le quartier le plus exclusif à Montréal et les gens apprécient tellement Le Sherbrooke et cette exclusivité, l'architecture. Alors, pour nous, c'est vraiment ce quartier. Et parle-moi un petit peu des unités. Quel type d'unité on peut retrouver à l'intérieur du projet? On a des unités de studio jusqu'à des penthouses. D'ailleurs, on a une collection de penthouses d'environ 60 unités, avec des superficies plus larges, avec des vues extraordinaires sur le Mont-Royal, sur le fleuve Saint-Laurent. Et ces unités-là ont des espaces communs séparés, si vous voulez, distincts, des autres unités, avec leur propre entrée. Et parlons-en justement des espaces communs, parce que c'est magnifique. Quelles sont quelques exclusivités qu'on peut retrouver ici? On retrouve un golf virtuel. On a une piscine de 25 mètres. On a des lounges. On a des espaces de co-travail. On a des lobbies qui sont magnifiques, avec services de moituriers, valets. La pièce de résistance, dans le fond, c'est notre sculpture. C'est une sculpture d'une balérine. Et sa jute est toute… Des grands ballets canadiens, je crois. Des grands ballets canadiens, exactement. Le Sherbrooke, c'est vraiment un endroit idéal entre Westmount et le centre-ville. Ça donne accès à un mode de vie très piétonnier, avec les boutiques, « the best of the best » de Montréal, dans le fond, tout à quelques pas. Et qu'est-ce que vous pensez du succès d'aujourd'hui? Comment est-ce que c'était au-delà de vos espérances, le lancement? Oui et non, parce qu'on n'est pas surpris. Dans le fond, c'est un projet qui est tellement attendu. C'est un emplacement qui est tellement unique. Donc, on s'attendait, mais c'est sûr que c'est rassurant. On sort de COVID et on voit que Montréal, il y a une demande qui était là, qui n'a pas été satisfaite depuis deux ans. Et les gens, ils ont très hâte. On le voit, ils sont très enthousiastes. Ils adorent le design, l'architecture. Alors, on est très satisfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada